On est six ans et on l'a mené en prison. Toute personne qui donnera ce conseil au président Alassane Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Bédier aussi a le droit d'appeler au désordre dans le pays ? La réponse est non. Et le président Bédier a le statut d'un ancien chef d'État. Il est conscient, il est responsable et il sait que lorsqu'on donne un mot d'ordre, les conséquences sont dramatiques. Il ne commettra pas cette erreur. Je vis des gens qui disent, allons arrêter Mme Babou. Parce que tout simplement, elle aussi, elle aurait donné des certains mots d'ordre. Mais il faut apprendre à être un. Mme Babou est sortie de prison. Il y a des discours qu'elle a tenus qui auraient pu amener les partisans de Babou à la Haïri. Elle a demandé aux gens de prier pour le président Alassane Ouattara. Je vis des gens dire que Mme Babou est devenue une traite. et que même elle aurait reçu de l'argent du président Ouattara pour qu'elle se présente comme candidate. Moi, j'aurais voulu que cette femme soit candidate pour dire que je suis candidate pour me battre pour le retour de mon mari. Et le partisan de le président Laurent Babou l'aurait soutenu. Parce que qui est la personnalité la plus influente après le président Babou ? Au sein du FPI, c'est Mme Babou. Parce qu'elle porte le nom de Babou. Donc, il dit Mme, il dit Mme, les deux ne font vraiment qu'ils ne se chèrent puisqu'ils sont mariés. Les autres, là, c'est des chisaristes. Voilà. C'est Macron qui le dit. Les autres femmes qui sont dans la vie de Babou, là, on les appelle les chisaristes. Voilà. C'est des chisaristes. La seule femme de Babou, coup doulourant, que la Côte d'Ivoire connaît, que les génies connaissent, même les sorciers connaissent, que la terre connaît, s'appelle Simone Éivée Babou. Celle qui a souffert, qui a fait la prison, qui a été battue, qui a été humiliée, s'appelle Mme Babou. J'aurais souhaité que cette femme dise, je me présente à l'élection présidentielle pour défendre les valeurs de mon mari. J'ai dit, le soir, ça l'a chauffée. Ouais, ça va, c'est quand ça l'est douloureux. Une femme candidate, et qui a un poids politique en Côte d'Ivoire. Hé! J'imagine Placoudé, couché au niveau de la haie, qui allait lancer un mot d'autre. Ivoyé, voyé. La lionne s'est levée. Mais comme autour d'elle, et dans son parti, il y a beaucoup de maudits, des sorciers, des démons, ils vont vouloir essayer de l'embrigander, de la rabaisser, et de faire croire qu'elle est une seule militante. Hélas! C'est ça qu'on voit là. Tu vois, pas des personnes sont amies à la guisaresse. D'autres sont amies à Mme Babou. Ils vont commencer à créer la zizanie, la manipulation. On apprend que le président Alassane finançait Mme Babou en secret des imbécilités pareilles. C'est la seule qui est sortie qui dit prions pour le président. C'est la seule qui est sortie qui dit je n'ai plus de haine dans le cœur. Parce que quand tu as connu la prison, ta façon de ne pas les changer. La prépare de ceux qui ont fait prison. Quand ils sortent, vous les voyez donner un mot d'autre. Est-ce que vous les voyez dire, sortez! Et tous ceux qui ont fait prison, qui ont été libérés là, ils ne parlent plus. Ils connaissent la prison. C'est toi qui ne connais pas la prison. J'ai déjà oublié. Quand tu as connu prison, tu deviens droit comme ça. C'est la femme qui envahit la porte pour l'amener en prison. Vous en RHDB qui êtes en train de donner son conseil au président Alassane, vous n'aimez pas le président Alassane. Parce que vous voyez que le pouvoir est dans votre tête. Vous oubliez que des gens font plus de pouvoir que vous. Votre pouvoir a commencé en 2002. En 2012. Viens bien, viens. Des gens ont fait 10 ans. Les temps venus sont partis. Aucun pouvoir n'est éternel. Quand on est au pouvoir, on commence à mettre en place des stratégies pour la paix. C'est ça qu'on appelle être responsable. On veut l'arrêter le président Bézé, ça va changer quoi ? On veut l'arrêter la paix de Bézé, ça va changer quoi ? Ça ne va rien changer. Au contraire, ça va alimenter la haine dans les cœurs des gens contre vous. Faisons attention. Quand je vois des gens qui disent « Ah, monsieur le président, représentez-vous. Parce que si vous n'êtes plus au pouvoir, nous n'oubliez d'aller en exil. » La question est de savoir. Pendant qu'on est au pouvoir, on fait quoi pour que tous les citoyens nous aiment ? Que les partisans de Bézé nous aiment ? La seule manière où les présidents de Babo vont aimer le RHDP, qui vont dire « Président Rato, pour ce qu'il vient de faire là, nous on fasse pour toi, c'est de faire le venir Babo. Mon langage ne va pas changer. Même s'il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé, certains de mes amis, pour me dire « Non, Makoso, ton langage n'est pas clair. Comment tu peux dire le président n'est qu'à faire venir Babo jusqu'à ce que tu pleures ? » Makoso, vraiment, nous on te croyait être avec nous. Je suis un personne ! Toi, tu me connais, tu es malade. Depuis quand tu es venu, je suis venu ensemble. Je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi. Moi, mon candidat, je vais te le présenter. Voici mon candidat. Il s'appelle Jésus. Il m'a dit « A l'effet de toutes les nations, soyez des ambassadeurs de la paix. » C'est Jésus mon candidat. Tu n'es pas mon ami. Je ne t'en connais pas. Quand tu manges tes milliards, tu me donnes aussi. Quand toi aussi, tu manges tes milliards, avant celui qui mange, tu me donnes aussi. Voyez à ton ami. Je ne suis pas ton ami. Mets-le. Tu vois quoi ces imbécilités-là ? Parce qu'il dévoile le retour de Babo. « Oh, Makoso, tu n'es pas clair. » Quand il dit « Laissez le président, Allah, on va te faire être candidat. » « Oh, tu n'es pas clair. » « Arassane, le candidat, pion. » « Babo, toi, on est venu, pion. » « C'est pas fini. » Je ne suis pas au milieu. « Allah, parce que tu ne veux pas investir le président Adola. » On dit qu'on fait son stade souverainé. « D'avoir, c'est mon boni. » « C'est mon boni. » « C'est mon boni. » « Tu sais, c'est des étrangères. » « Tous ceux-là, c'est des étrangères. » « D'avoir, c'est les Maliens, c'est les Guiniens, c'est les Burkinabés. » « C'est tout ce qu'on a dit pendant 20 ans. » « On a dit ça pendant 20 ans. » « Mes frères, des pasteurs, ils sont allés prier avec ses cueils. » « Ils ont inquiété à la salle de la tradition. » « On a enterré. » « On a maudit. » « Esprit de mort, emporte-le. » « Il n'y a rien. » « Il n'y a rien. » « On a pu élever les données des armées. » « Il n'est pas venu. » « Alassane est candidat. » « Alassane est président. » « Il a fait 10 ans. » « On a jeûné. » « Nous prophétissons. » « On sera libéré dans deux mois. » « Il a fait 8 ans. » « Il n'y a rien eu, mes frères. » « Il n'y a rien eu. » « Rien, 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 rien. » « Alassane est président. » « Tranquille. » « C'est-à-dire que quelqu'un n'a même pas été capable de le toucher vers son fauteuil. » « C'est député au compuscu des personnes qui fait « » « Eh, mon vieux Benoît, arrêtez dans la maison. » « On ne veut pas qu'elle s'en soit candidat. » « Il n'est pas évoigné. » « Oui, là, président. » « Écoute, t'as-tu. » « Bim. » « Il a su au pouvoir. » « Dix ans. » « Comment d'aller lutter comme ça, quoi ? » « Pourquoi ? » « Quelqu'un dit que tu ne veux même pas être candidat électé, candidat électé président. » « Il a fait dix ans. » « Tchou. » « Il y a des combats bêtes, bêtes. » « C'est-à-dire qu'à l'on vit la poisson d'être Jonathan. » « Il y a des futurs légales de l'autre côté. » « Il y a des combats bêtes, hein. » « Bêtes. » « Personne ne peut être président. » « Si Dieu n'a pas voulu. » « Bêtes. » « Tu ouvres, tu les restes à l'autre côté. » « Bêtes. » « Donc, je fais attention à ce que je dis. » « Je fais attention à ce que je fais. » « Quand je vois ce que je dis, je fais attention. » « J'ai été dans nos églises. » « Jusqu'on allait à la place de la République. » « Attends. » « Vous avez oublié la photo. » « Attendez. » « Vous avez oublié le soir. » « Vous avez oublié ça. » « Priez à la place de la République. » « Vous avez oublié ça. » « Oui. » « J'ai dit, j'étais en prison. » « Je regarde à la télévision. » « Tous mes garçons à la place de la République. » « En train de prier. » « Est-ce que l'image est là encore ? » « Oh non, l'image n'est plus là. » « L'image n'est plus sur YouTube. » « Ils ont supprimé ça. » « J'ai dû prier à la place de la République. » « La foule. » « Il n'y a rien eu. » « On allait au palais de la culture. » « On allait prier. » « Il n'y a rien eu. » « On a jeûné. » « Prier. » « Il n'y a rien eu. » « À toi, candidat. » « À toi, président. » « Il n'y a rien eu. » « Ne jeûnez plus. » « Ne priez plus. » « Contre un individu. » « Dieu n'aime pas la haine. » « Quand ton cœur est rempli de rien, il ne faut que je l'appuyer. » « Oh Seigneur, je ne veux pas. » « Il ne fera rien. » « Enlevez Dieu dans votre business. » « Enlevez Dieu dans votre mamai. » « Nous devons être remplis d'amour. » « Laissons les hommes politiques. » « Fais la guerre. » « Fais la parole. » « Nous, là, aimons-nous. » « Aimons-nous. » « Ce n'est pas Alassane Ouattra, président, qui fait l'œil de quelqu'un. » « Ce n'est pas Laurent Mbago, président, qui fait l'œil de quelqu'un. » « Si ma président m'a récupéré l'œil de quelqu'un. » « Personne ne perd nos loyers. » « Chacun se bat. » « Battons-nous. » « Battons-nous pour réussir. » « Battons-nous pour réussir. » « Maintenant, on va écouter. » « Vous avez la politique fait rien. » « Yeah ! » « Le ministre Baruro dit. » « Est-ce non, non, non. » « J'écoute la politique. » « Oui. » « Non, les gens sont faux en politique. » « Tiens ! » « Ils distribuaient les cartes. » « Ils avaient une carte dans la manche. » « On n'a pas dit troisième mandat. » « Vous avez demandé est-ce que le président pouvait faire un troisième mandat. » « On a dit non. » « Mais si vous aviez demandé. » « Eh non, la marmaille en politique est doux. » « Est-ce que le président pouvait faire un premier mandat dans la troisième république ? » « On aurait dit oui. » « On veut faire passer nos tests. » « Quand on a obligé de vous donner des réponses politiques. » « Moi-même, le père de la marmaille. » « Je suis dépassé par le niveau de la stratégie politique que le RHD a mis en place. » « C'est tellement limpide qu'aujourd'hui, le débat mène là. » « Un Bakongo, non, mais le même Bakongo est venu et dit non. » « J'ai dit, il ne peut pas faire trois mandats. » « Oh là, c'est pas un troisième mandat, je dis. » « C'est un premier mandat de la troisième. » « Non, la politique. » « La politique. » « C'est dans l'amusement. » « Nous, on va aller se macheter. » « On va aller se piquer. » « On va aller se tuer. » « Dans l'amusement que les gens font un autre. » « Nous, on va aller mourir. » « Il ne va rien. » « Je t'aime. » « Ma soeur, Bété. » « Je t'aime. » « Mon frère, Paulé. » « Je t'aime. » « Ma soeur, Atié. » « Oui, toi. » « Guerrella, oui. » « Yakouba, là. » « Je t'aime. » « Toi et moi, nous sommes Ivoiriens. » « Kanes, fais-moi écouter le ministre Bakongo. » « Fais-moi écouter le ministre Bakongo. » « J'ai quelque chose à dire après son intervention. » « À tout à l'heure. » « Le ministre Issa Ivoiri Bakongo, qui n'avait pas été passé à développer une position, mais il a lui-même à développer une position pour relativiser la position qui avait été prise, à savoir qu'en droit, les débats. » « C'est même exactement la même chose qu'en physique, quel que soit le domaine de connaissance, en physique, en mathématiques, on mène le débat. Mais une fois qu'on a mené le débat, heureusement, chez nous, il y a un juge qui tranche. Et ce juge, c'est le juge constitutionnel. Donc, peu importe ce qu'a pu dire le ministre Issa Ibrahim Bakongo et d'autres Issa Ibrahim Bakongo, parce qu'en France, il y en a d'autres qui ont dit d'autres choses. Mais ce que nous avons dit, ce que nous avons dit, sans doute qui a été sorti totalement de son contexte, c'était ici. Nous avons dit que le président de la Salle de l'Ontario ne peut pas faire un troisième mandat. Nous avons dit et affirmé haut et fort, c'était à la rencontre avec les partis politiques à l'hôtel d'Ivoire ici. La question est venue de deux rouges. Celle d'affinissante, celle personnelle d'Athébou Williams. Et nous avons répondu que le président, en exercice, ne peut pas faire de troisième mandat. Bien évidemment, ni sous la position de la deuxième république, ni sous celle de la troisième, il n'y a pas de possibilité de faire un troisième mandat. Je crois que c'est clair. C'est un premier mandat dans la troisième république. Un premier mandat dans la troisième république. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le ministre Piktobar a dit qu'on serrait l'homme des tabouils, comme ça. Et puis tout le monde a calme. Avant ça, le ministre Adjoubani a pris la parole. Et vous voyez, si vous aviez demandé, ça dépend de la question que vous avez posée. si vous aviez demandé est-ce que le président Alassane allait faire un premier mandat dans la troisième république, ils allaient vous répondre oui. Donc, c'est un premier mandat de la troisième république parce que l'ancienne constitution est un politicien. Léna, pardon. Pardon. J'ai joué la jambe. Pardon. Politique, là. Tiens, tu as débris ta tête, tu te fais mal. Tu vieilles, tu ne te rends pas con. Tu vieilles. J'ai oublié, j'ai regardé le président de la jeunesse du FPI, l'ancien, là. J'ai dit, je crois que je ne le reconnais plus. Il a vieilli, c'est bâché. Il devient du vieux. Il a vieilli bizarre. Le politique, ce n'est pas bon, mes frères. T'es dans ton seul comme ça. Tu rêves. Un jour, ça va aller. Un jour, ça va aller. Les gens mangent. Ils mangent. Il y a dit, Big Togo, il est serré. Il chère la camorra du RHDP. Il y a dit, il est serré. Quand tu vas Big Togo, le ministre Big Togo ici, le ministre Adjoumane ici, le ministre Toure Mamatou ici, Jambion, Jambion, la vie de la mamaye, c'est dans ça, elle va aller mourir. C'est dans ça, elle va aller se jeter. Mes frères, allons-je, j'ai là. Le jour des élections, le jour des élections, mais avant de continuer pour ce publicité, ah oui, je n'ai pas, vous êtes content, je ne parle de paix, mais il faut que vous disez aussi comment je travaille. Pour toutes les personnes qui aimeraient acheter une maison en Côte d'Ivoire, vous vivez en Europe, vous pouvez acheter une maison en Côte d'Ivoire, de six pièces, quatre chambres, deux salons. Vous contactez le général Kamim Akusso, c'est très important. Pour toutes les personnes qui aimeraient faire passer leur publicité pendant les directs du général, comme ce qui suit, regardez la publicité de mon entreprise, de l'immobilier. On pourra faire passer vos spots comme ça, regardez bien. Mets-moi le spot et quand on revient, je vais parler de cette histoire de Parc Congo. Vous souhaitez vendre votre maison ou votre terrain en Côte d'Ivoire ? Vous souhaitez acheter une maison ou un terrain en Côte d'Ivoire ? Vous souhaitez investir dans l'immobilier et récolter 30% de gain de votre investissement en seulement 8 mois ? Contactez le meilleur du réseau d'achat de vente en immobilier, le GMC Business and Investissement avec suivi de notaire. Une opération immobilière de six pièces, quatre chambres et deux salons avec un garage de deux véhicules à seulement 60 millions du Front CFA, prix promotionnel. Contactez-nous vite au 00225 48 79 85 85 0468 40 40 Devenir propriétaire de votre maison en Côte d'Ivoire est un signe de maturité. Urgent ! Vous avez désormais la possibilité de passer vos publicités lors des vidéos et directs du Général Camille Makosso sur une page de plus de 850 000 abonnés et maximiser le potentiel de vos marques. Touchez plus de 100 000 clients à travers le monde entier et plus encore et plus encore Vous êtes une entreprise Vous faites de la vente en ligne un restaurant un magasin de vente un salon de coiffure etc. Basé en Occident Vous avez un événement majeur Désormais profitez de direct de l'homme le plus influent des réseaux sociaux pour booster vos affaires marque et vente Contactez dès maintenant le service marketing du Général Camille Makosso via WhatsApp au 00225 48 79 85 85 Mon ami Tout le monde fait ma maillot les émotifs un peu ma maille dans mon direct Vous voulez payer maison Voici mon numéro WhatsApp 00225 Vous voulez payer intérêt en Côte d'Ivoire Vous avez une maison vous cherchez à la vendre vous n'arrivez pas à la vendre Contactez-nous au numéro WhatsApp suivant le 00225 48 79 85 85 Je réponds 48 79 85 85 Mesdames et Mesdames et Messieurs vous voulez faire passer sur vos publicités C'est la faille du Daichi Mais oui C'est le même WhatsApp 00225 48 79 85 85 Vous n'avez pas oublié l'histoire Donc vous voyez Voici les autres politiques La Côte d'Ivoire Hier vous montez D'où on vient Première vidéo Vous avez oublié D'où la Côte d'Ivoire Je vais vous montrer ce qui s'est passé en 2010 pour réveiller votre mémoire Quelqu'un dit Nous sortons ou nous sortons pas Quelqu'un dit Marchons, on marche pas La seule chose qu'on sait Le jour de l'élection On va aller regarder parmi tous les voleurs Qui est le moins voleur ? Qui peut gérer notre situation ? Qui peut réconcilier les Ivoiriens ? Qui peut développer le pays ? C'est lui que nous allons voter Ma marche Ce sera de sortir de chez moi Aller à mon bureau de vote Pour aller voter Ou pour aller sanctionner un régime Point barre Le reste C'est des inconscients qui sortent C'est des enfants sans avenir qui sortent C'est des personnes qui n'ont rien dans la tête qui sortent Ceux qui te demandent de sortir Où sont les parents ? Où sont les familles ? Ils sont en Europe Et ils nous demandent de sortir Pour qu'à la fin Nous voyons ça Regardez cette vidéo Et après on revient Regardez Maintenir sa position Surveiller les mouvements de l'ennemi Ces soldats Ce sont les forces républicaines Fidèles à la Sanwattara Leurs véhicules sont lourdement armés De mitrailleuses et de lances roquettes Les troupes assiègent à Bidjan depuis 5 jours Entourées de ces lieutenants Le commandant paraît confiant Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment L'assaut final Mais de nombreux miliciens ont infiltré La population civile Ce qui complique la tâche Des soldats pro Ouattara C'est bien notre problème les civils C'est bien notre problème On ne peut pas tirer sur la foule Ni sur les femmes Comme les enfants On est obligé de faire attention aux civils On n'a pas affaire à la population On demande à la population De rester chez elle Parce que nous aujourd'hui Nous sommes attaqués par les civils On n'a pas envie d'attaquer les civils Donc les civils Se mettent chez eux à la maison Nous on va faire le travail Tout ce qu'on verra Après le coup feu Que le président Alassane Ouattara a donné Sont des ennemis Pour le lieutenant Siloué L'issue de l'offensive Ne fait plus aucun doute La chute de Laurent Gbagbo Est programmée Il s'interroge désormais Sur son sort Que ça qu'il fera à la manière Jeune d'Aboubou Cherchons l'agent Jeune de Yopougon L'agent mieux Jeune de Bonnois L'agent mieux Jeune de Gagnoua L'agent mieux Notre candidat S'appelle l'agent Notre mâche S'appelle grouillage Cherchement Mourir Pour un homme politique C'est que nous sommes des bâtards spirituels Vous avez oublié l'histoire Suivez la deuxième vidéo Regardez Parce qu'il y a des gens qui ont dit Non Marco s'est tenté de faire peur aux gens Hé Toi qui dis ça Pardon Dis-nous où habitent les bâtards On les prend On les met devant Et puis on sort eux Regardons la deuxième vidéo L'histoire est têtue Babo dit Qu'un homme magne Il a des traces Je refuse De revivre Ce que la Côte d'Ivoe a vécu Jamais Regardez la vidéo Voici le poste du capitaine Angelo Hier c'était la ligne de front Autour de la résidence de Laurent Gbagbo Aujourd'hui sur la position Seulement une dizaine d'hommes Les forces pro Ouattara Se sont redéployées Mais le siège du bunker Du président sortant se poursuit Un homme habillé en civil Est amené au capitaine Ses soldats L'ont attrapé à proximité Il est interrogé Après le combat Il a déposé son crédit Il cherchait à rentrer chez lui A la maison C'est ainsi qu'il a été Pris au cours du combat Il a abandonné son arme Je suis élève gendarme Et on était au combat On a été attuillé D'accord J'ai décidé de me rendre C'est un prisonnier de guerre C'est un prisonnier de guerre On ne les tue pas On ne les tue pas Il y a plein de blessés Qui sont dedans Les élèmies On les a pris au cours du combat On ne les a pas tués On les a envoyés A l'hôtel du Golfe Un blessé justement Notre confrère photographe Alvaro Canovas Vient d'en trouver un A 200 mètres seulement Nous avons demandé au capitaine De lui porter secours Ici Gis 3 corps sans vie Des militaires Mais dans les hautes herbes Un homme se dissimule Gravement blessé au bassin Depuis deux jours Il se cachait terrorisé Sans soin Au risque de mourir sous peu Vient de nous aider C'est lui Il faut qu'on te soigne Venez l'aider Tu t'appelles comment ? Moi Oui J'ai lu Max Tu peux voir pour Bavoudo ? Tu peux voir On est où ? Exactement Direction l'hôtel du Golfe Un kilomètre plus bas Ces images ne me font pas rire Ces images me font pleurer 4 000 personnes ont perdu la vie Il y a de cela 10 ans 4 000 familles ont été condéées Des gendarmes sont morts Des militaires sont morts Des policiers ont été au congé Des populations ont été tuées Des balles perdues ont emporté des gens Peuple de Côte d'Ivoire Vous êtes mon peuple Peuple ivoirien Vous êtes ma patrie Je vous regarde droit dans les yeux Si vous êtes en train de manger Arrêtez de manger l'heure est grave Pourquoi allons-nous encore mourir ? Pour que demain Des hommes politiques se retrouvent Signant autour d'un bon champagne Des accords Les mêmes qui se détestent Seront en train de rire Et nous le pauvre malheureux peuple Serons encore dans nos maisons En train de conjuguer le même galère Au présent de l'indicatif Au stade où nous sommes arrivés La manger grâce au rire Quelqu'un m'a dit À cet allure On va pour 10 mandats 20 mandats Sur 20 constitutions Ce n'est pas mon problème Mon problème Je veux manger Je veux dormir En paix La politique Aux politiciens C'est eux qui vont en constitution On ne vient pas me voir Pour une rédition consciente Ils n'ont qu'à aller faire leur politique Moi Je veux que toi et moi Nous prenons conscience Que le pays que nous avons Nous n'avons qu'un seul pays C'est brûle Nous allons brûler tous Mais on ira ailleurs Je demande A ce qu'aucun nom politique Ne fasse sortir sa famille Nous allons rester dans ce pays Nous allons faire ensemble Les élections J'ai le moyen de faire partie Ma famille en Europe Mais nous allons tous rester ici Et nous allons voir Les conséquences de nos actes Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Je me rappelle à Yopougon Ceux qui nous ont dit Qui sortent Yeah Souvenez-vous Yopougon Vous êtes tous en train de fuir Yopougon Canesse Montre-moi la dernière vidéo Avant que je fasse la conclusion A tout à l'heure Je remplis de dizaines de personnes Tous fuient le quartier de Yopougon De l'autre côté de la lagune d'Abidjan Là-bas Les combats continuent Les forces d'Alassane Ouattara Font face à des poches de résistance Tenues par ceux qu'ils présentent Comme des miliciens Ce matin Moi je me lève Je me lève Il y en a des tirs partout Il ne peut pas se porter On n'arrive pas à dormir Toujours Ça tire les gars Une fois passée de l'autre côté Ce sont les forces républicaines D'Alassane Ouattara Qui s'occupent de l'accueil Vérification des cartes d'identité Fouille des sacs Et pour certains C'est l'arrestation L'article 125 C'est vous-même J'avais dit ça Déjà viens vous Asseyez vous là L'article 125 Pour 100 francs d'essence Et 25 pour les allumettes Le supplice du brûlé vif Que les partisans de Laurent Gbagbo Auraient fait subir à leurs opposants Sur la route On trouve d'autres jeunes Emmenés par les militaires D'Alassane Ouattara Voyant notre caméra Leur chef leur demande D'arrêter de chicoter Les prisonniers On ne peut pas les presser ici C'est-à-dire d'arrêter De les battre Ce père de famille Qui fuit à Yopougon A vu ses deux fils Emmenés dans ce convoi Nos enfants avec lesquels Nous venons On les prend On les amène de l'autre côté Vous voulez qu'on fasse quoi ? On ne peut pas partir Et on attend On a bien voulu aller là-bas Mais on ne sait pas Ce qui peut se passer Peut-être qu'on ne pourrait pas Éveiller la couleur encore Donc on est là On attend Ils ont fui les combats De Yopougon Mais de l'autre côté Le chemin s'annonce Toujours aussi difficile Je vois le commentaire De monsieur Kof Julien Qui me dit La liberté c'est gagne frère Rien n'est gratuit Qui t'a dit On n'est pas libre Quand tu me regardes Je suis quelqu'un Qui s'esclave On m'a mis des chaînes au cou Mon frère La liberté là C'est dans la tête J'ai dit Ta seule liberté C'est de chercher ton argent Quand dans la vie Tu as ton argent Tu as l'argent Mon frère Tu t'en fous de politique C'est le pauvre Qui est en fait de politique C'est le pauvre Qui sort pour marcher Le riche est chez lui Quand il y a des mâches Il dit Fermez moi la porte S'il vous plaît Mettez la climatisation Mettez moi Netflix On va regarder les films S'il vous plaît Les enfants Laissez les malheureux Dans la rue En dessous de gouril Si Voici comment le riche pense Hier J'étais dans les rues Aujourd'hui Tu dis Pourquoi Pourquoi Il n'y a pas des risques Pourquoi Il y a les risques La vie de mes enfants Pourquoi Mon frère Toi qui es pauvre Toi qui n'as rien Pardon Va sur le site maintenant www.financementjeune.ci Fais-toi identifier Maconso va t'aider A financer ton projet Et puis tu vas avoir Quelque chose pour manger C'est le centre politique Qui allait te mettre Dans des combats unidiques Toi même qui parle Vous sortez Vous ne sortez pas Et vous comptez Sur enfants des gens Les jeunes Vraiment résister C'est ta maman Qui va résister C'est ton père Qui va les résister Vous allez à la frontière La mort L'habiller des policiers Un policier Va recevoir un coup Il va déclencher Sa calache S'énerver Arroser des jeunes On dira Fais mort Alassane Ouattara Le président A tué Fais un gilvaillen C'est ce qu'il veut Ceux qui vous appellent À sortir dans les rues Ils veulent compter Vos morts Ils veulent marcher Sur vos morts Vos cadavres Pour accéder Au fouteurs présidentiel Ils vous incitent À sortir Pour qu'il y ait des morts Pour les présenter À la communauté internationale Alassane Ouattara Il est en train de tuer Alassane Ouattara Il est en train de tuer C'est pour ça Les policiers reculent Les policiers qui fuient Ils ne fuient pas Ils ne veulent pas vous tuer Ils ne sont pas des lâches Ils sont internés à tuer Mais si on voit des policiers Qui reculent Disons Dieu merci Je vois les gens Ils sont en train de fuir Donc tu veux qu'ils s'arrêtent Ils aiment les calaches Tu te dis Et toi tu vas rester Vous croyez que si un policier Amsakalache Il commence à abattre 1, 2, 3 Vous allez rester Vous allez tous fuir Commencez à taper vos têtes Ils nous ont tués C'est ce que vous voulez La réponse est non Donc nous avons en face Des policiers Qui sont responsables Qui soient intelligents Je salue la police Cher ami Je demande ici Aux autorités de ce pays De prendre les responsabilités L'élection n'a pas encore commencé Voici ce qu'on sait Moi président de la république Je prends mes responsabilités Tous ceux Qui sont en train de faire Des vidéos Pour appeler au désordre En Côte d'Ivoire Leur place est en prison Je prends mes responsabilités 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 Sous-titrage ST' 501